Leçon 1, film préféré. Quel est ton film préféré? Il est difficile de n'en choisir qu'une, mais j'adore vraiment, The Shao Shaan Kredemption. C'est un choix classique. C'est un film fantastique. Oui, l'histoire et les performances sont exceptionnelles. J'ai un faible pour les films d'action. The Dark Knight est mon préféré. Oh, je suis d'accord. Christopher Nolan a fait un travail incroyable avec ce film. L'interprétation du personnage du Joker par Sledger était remarquable. Absolument. C'est l'une de ses performances qui vous marquera. Avez-vous vu des films récents qui vous ont plu? J'ai récemment regardé, Parasite, et j'ai été époustouflée. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de ce film. J'ai besoin de le voir. Cela vaut vraiment la peine d'être regardé. La narration est captivante. Je vais l'ajouter à ma liste des incontournables. Merci pour la recommandation. Tu es le bienvenu. Je pense que ça vous plaira. As-tu un genre de film préféré? J'aime la variété des genres, mais je suis particulièrement attirée par les drames et les thrillers. Je comprends pourquoi. Ces genres ont souvent des histoires captivantes. Qu'en est-il de toi? Y a-t-il un genre que tu préfères? Comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis un grand fan des films d'action. Les films d'action peuvent être très amusants. La montée d'adrénaline est excitante. C'est vrai, les poursuites à grande vitesse et les scènes de combat épiques ont quelque chose de palpitant. D'accord. C'est l'évasion à son meilleur. Avez-vous des acteurs ou actrices préférés de tous les temps? Meryl Streep est sans aucun doute l'une de mes préférées. Elle est incroyablement talentueuse. Je suis tout à fait d'accord. La polyvalence de Meryl Streep est impressionnante. Quels sont vos acteurs ou actrices préférés? Je suis un grand fan de Leonardo DiCaprio. Il réalise régulièrement des performances exceptionnelles. Leonardo DiCaprio est en effet un acteur remarquable. Il choisit des rôles variés et stimulants. C'est toujours excitant de voir ce qu'il va faire ensuite. Y a-t-il des films à venir que vous attendez avec impatience? J'attends avec impatience la sortie de Dune. Le livre était fantastique et le film semble prometteur. Dune semble être une aventure de science-fiction épique. J'en suis ravi moi aussi. C'est toujours agréable d'avoir des films passionnants à regarder avec impatience. Absolument. Les films ont une façon de nous transporter dans des mondes différents. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez eux. Je suis totalement d'accord. Les films ont le pouvoir de nous inspirer et de nous divertir. Ils peuvent susciter un large éventail d'émotions et laisser un impact durable. C'est merveilleux de voir comment les films peuvent rassembler les gens grâce à des expériences partagées. Absolument. Regarder un film peut être une activité communautaire et agréable. Merci d'avoir partagé tes films préférés avec moi, Anna. De rien, John. C'était amusant de discuter de nos films préférés. En effet. Les films sont un excellent sujet de conversation. Ils le sont vraiment. Je suis toujours partante pour discuter et découvrir de nouveaux films. Absolument. Je l'attends avec impatience. Merci encore, Anna. Passez une bonne journée. De rien, John. Toi aussi. Leçon 2 À la découverte de nouveaux horizons. C'est un bon choix. Avez-vous pensé à un domaine en particulier? Oui, j'ai envisagé de visiter la région côtière. La côte offre des vues à couper le souffle et une ambiance rafraîchissante. C'est un excellent choix. Je suis attirée par le bruit des vagues déferlantes et par la tranquillité de l'océan. La côte est idéale pour échapper à l'agitation de la vie urbaine. Exactement, j'ai hâte de faire de longues promenades sur la plage et de profiter de la brise marine. C'est une merveilleuse occasion de se connecter à la nature et de trouver la paix intérieure. Je suis tout à fait d'accord. L'immensité de l'océan met les choses en perspective. L'exploration des villes côtières et de leur culture unique ajoute à l'aventure. Absolument. J'ai hâte de déguster des fruits de mer frais et de découvrir les traditions locales. Vous pourrez admirer la beauté des paysages côtiers et prendre de superbes photos. C'est vrai, j'espère capturer l'essence et la sérénité des paysages côtiers. L'exploration de la côte offre également la possibilité de pratiquer des activités nautiques comme la natation ou le surf. C'est un sport palpitant qui vous permet de surfer sur les vagues et de ressentir l'énergie de l'océan. J'ai hâte de relever le défi et d'apprendre quelque chose de nouveau. La côte est également connue pour ces magnifiques couchers de soleil. N'oubliez pas d'admirer les couleurs magiques. Je vais m'assurer de trouver l'endroit idéal pour regarder le soleil se coucher sous l'horizon. C'est un spectacle fascinant qui remplit le cœur d'admiration et de gratitude. Je suis reconnaissante d'avoir l'occasion d'explorer de nouveaux horizons et de créer des souvenirs impérissables. Voyager sur la côte élargira votre perspective et enrichira votre vie. Je crois que ce sera le cas. Je suis prêt à me lancer dans cette aventure côtière et à embrasser l'inconnu. Votre enthousiasme est contagieux, Anna. Je suis convaincu que ce voyage sera une expérience remarquable. Merci, John. Votre soutien est très important pour moi. Faisons de ce voyage un moment inoubliable. En effet, Anna. Profitons pour nous imprégner de la beauté de la côte. J'ai hâte de découvrir les merveilles qui nous attendent. Profitons au maximum de cette aventure. Ensemble, nous entreprendrons un voyage de découverte et créerons de précieux souvenirs le long de la côte. Merci pour tes encouragements, John. Profitons de l'occasion et rendons-la extraordinaire. Merci aussi, Anna. Faisons en sorte que chaque pas compte alors que nous explorons la beauté de la région côtière. Je suis reconnaissant de cette opportunité, John. Embrassons l'inconnu et faisons une expérience inoubliable. C'est parti pour de nouveaux horizons et le plaisir de découvrir les merveilles de la côte. Leçon 3. Profitez des plaisirs du week-end. Salut, comment s'est passée ta semaine? Des projets passionnants pour le week-end? La semaine a été chargée, mais j'ai hâte de me détendre pendant le week-end. Cela semble être une pause bien méritée. Comment comptes-tu te détendre? Je pense passer du bon temps avec un bon livre et faire de longues promenades dans la nature. Lire et entrer en contact avec la nature sont d'excellents moyens de se ressourcer et de trouver la paix intérieure. Absolument. Il est important de prendre du temps pour soi et de participer à des activités qui nous apportent de la joie. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, un week-end tranquille peut être exactement ce dont nous avons besoin. As-tu des projets passionnants pour le week-end, John? Oui, j'ai l'intention de visiter une exposition d'art et d'explorer la scène artistique dynamique de la ville. Cela semble fascinant. Les expositions d'art sont un excellent moyen d'apprécier la créativité et la culture. Je trouve mon inspiration dans différentes formes d'art, et c'est une merveilleuse façon d'élargir mes horizons. C'est formidable de vous immerger dans le monde artistique. Profitez de l'exposition. Merci, Anna. J'ai hâte de découvrir de nouveaux artistes et leurs œuvres captivantes. Découvrir la scène artistique peut être une expérience agréable et stimulante. En effet. Cela nous permet de voir le monde sous différents angles et d'enflammer notre imagination. Je suis d'accord. L'art a le pouvoir de susciter des émotions et de susciter des conversations enrichissantes. Absolument. C'est un témoignage de la beauté et de la diversité de l'expression humaine. Je suis heureuse que nous apprécions la valeur de l'art et sa capacité à enrichir nos vies. Moi aussi, Anna. C'est merveilleux de partager cette reconnaissance avec vous. De même, John. Continuons à explorer le monde de l'art et à profiter de ces merveilles. Je suis ravi de poursuivre ce voyage artistique avec vous, Anna. C'est parti pour un week-end plein d'inspiration. Merci, John. Plongeons-nous dans la beauté de l'art et créons des souvenirs inoubliables. Absolument, Anna. Profitons au maximum de ce week-end et profitons des plaisirs qu'il apporte. Je suis reconnaissante pour ces moments de connexion et d'expérience partagée. Bravo, Assa. Santé, Anna. Que ce week-end soit rempli de joie, de détente et de belles découvertes. Merci, John. Je vous souhaite un week-end plein d'inspiration et de ressourcement. Merci, Anna. Profitons en écriant de beaux souvenirs en cours de route. Absolument, John. C'est parti pour un week-end rempli de bonheur et d'épanouissement. Leçon 4. Gérer les frais d'hôtel. Y a-t-il des frais supplémentaires dont je dois être conscient lors de la réservation d'un hôtel? Oui, certains hôtels peuvent appliquer une taxe de séjour ou des frais de séjour qui ne sont pas inclus dans le prix initial. Je vois il est important de tenir compte de ces coûts supplémentaires lors de la planification d'un voyage. Absolument. C'est toujours une bonne idée de lire les petits caractères et de comprendre le coût total. Y a-t-il d'autres frais auxquels je devrais être attentif? Certains hôtels peuvent imposer des frais de stationnement, des frais de connexion Wi-Fi ou des frais pour des équipements tels que la salle de sport ou le spa. Il est utile de connaître ses dépenses potentielles à l'avance pour éviter toute surprise. Absolument. Consultez le site web de l'hôtel ou contactez-le directement pour obtenir des informations sur les frais. C'est une bonne remarque. Il est préférable d'être bien informé et préparé lors de la réservation. De plus, certains hôtels peuvent exiger un dépôt de garantie lors de l'enregistrement, qui est remboursable. Comprendre les politiques de l'hôtel concernant les dépôts de garantie peut vous aider à gérer votre budget. Exactement. Il est essentiel de connaître les termes et conditions pour garantir un séjour sans heure. Y a-t-il d'autres frais ou charges sur lesquelles je devrais me renseigner? Cela vaut la peine de demander s'il y a des frais d'annulation ou des frais pour un départ anticipé. C'est une information importante, surtout s'il est possible que mes projets de voyage soient modifiés. Absolument. Connaître la politique d'annulation de l'hôtel peut vous éviter des dépenses inutiles. Merci d'avoir souligné ces accusations potentielles, Anna. Ce sont des informations précieuses. De rien, John. Il est toujours préférable d'être conscient et de planifier en conséquence. J'apprécie vos conseils. Cela m'aidera certainement à prendre des décisions éclairées lors de la réservation d'hôtel. Je suis content d'avoir pu t'aider, John. Voyager peut être plus agréable lorsque vous êtes bien préparé. En effet, Anna. Vos idées nous ont été d'une valeur inestimable. Merci de partager vos connaissances. Ça me fait plaisir, John. Je suis toujours là pour t'aider. Voyager en toute sécurité et profiter de votre séjour. Merci, Anna. Je garderai ces considérations à l'esprit. Prends soin de toi et à bientôt. De rien, John. Prends soin de toi aussi et bon voyage. Nous allons bientôt nous rattraper. Absolument, Anna. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Prends soin de toi. Leçon 5, établir un budget d'achat. D'accord, établissons un budget avant de faire les courses. C'est une approche intelligente. Cela nous aidera à maintenir le cap en matière de dépenses. Nous devons commencer par répertorier les articles dont nous avons besoin et fixer une limite pour chaque catégorie. Absolument. La catégorisation de notre liste de courses nous donnera un aperçu clair de nos dépenses. Nous pouvons allouer des montants spécifiques pour les vêtements, les accessoires, les appareils électroniques et autres articles essentiels. Il est important d'être réaliste et de fixer des limites raisonnables pour chaque catégorie. Une fois le budget en place, nous pouvons hiérarchiser nos besoins et prendre des décisions éclairées. De cette façon, nous pouvons éviter les achats impulsifs et nous concentrer sur ce dont nous avons vraiment besoin. Nous devons également tenir compte de tous les événements ou occasions à venir qui nécessitent des dépenses supplémentaires. C'est une bonne remarque. En planifiant à l'avance les occasions spéciales, vous éviterez les folies de dernière minute. Il est essentiel de rechercher les prix et de comparer les options pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Absolument. Le fait d'être des acheteurs informés nous aidera à faire des choix judicieux et à économiser de l'argent. Nous devons également prendre en compte les ventes, les remises ou les coupons susceptibles de grever davantage notre budget. C'est une excellente idée. Il est important de suivre nos dépenses pendant les achats afin de respecter notre budget. Profiter des promotions peut permettre de réaliser des économies importantes. Nous pouvons utiliser une application d'achat ou simplement noter chaque achat pour suivre nos dépenses. Il est essentiel de faire preuve de discipline et de résister à la tentation de dépasser notre budget. Oui, le respect de notre budget nous aidera à atteindre nos objectifs financiers. En respectant notre budget, nous pouvons faire des achats de manière responsable et éviter des tensions financières inutiles. Exactement, il s'agit de trouver un équilibre entre profiter de l'expérience d'achat et prendre soin de nos finances. Engageons-nous les uns envers les autres à respecter notre budget et à faire des choix responsables. Je suis d'accord, John. Ensemble, nous pouvons nous aider mutuellement à respecter notre budget. Merci, Anna. C'est rassurant d'avoir un partenaire d'achat qui valorise la responsabilité financière. De rien, John. J'apprécie votre engagement en faveur d'une gestion responsable des dépenses. Faisons de cette virée shopping une réussite. Absolument, Anna. Lancez-vous dans notre aventure d'achat avec un budget bien conçu et profitons du processus de manière responsable. C'est parti pour une expérience d'achat réussie et économique. Profitons-en au maximum. Bravo, Anna. Puisse notre budget nous guider vers des achats judicieux et une satisfaction financière. Santé, John. Faisons des achats intelligents et faisons fructifier notre argent. Bon shopping. Leçon 6, négociation des conditions de paiement. Je comprends votre inquiétude. Que diriez-vous d'un délai de paiement de 15 jours? Cela semble raisonnable. Cela nous donne un peu plus de temps pour gérer nos flux de trésorerie. Je pense qu'un délai de paiement de 15 jours constitue un bon équilibre entre rapidité et flexibilité. D'accord. Cela nous donne suffisamment de temps pour examiner la facture et traiter le paiement efficacement. Il est important de s'assurer que les deux parties sont à l'aise avec les conditions de paiement. Absolument. Une communication ouverte et la recherche d'une solution mutuellement bénéfique sont essentielles. Avec un délai de paiement de 15 jours, nous pouvons maintenir une relation commerciale positive tout en gérant nos obligations financières. C'est essentiel. Il est essentiel de trouver un délai de paiement qui convient aux deux parties concernées. Nous devons également tenir compte de toutes les circonstances ou facteurs spécifiques susceptibles d'affecter le processus de paiement. Oui, la prise en compte de retards potentiels ou de circonstances imprévues peut nous aider à planifier en conséquence. Il est important de clarifier les conditions de paiement afin d'éviter tout malentendu ou litige. Je suis d'accord. La définition claire du délai de paiement convenu protège les deux parties et favorise la confiance. Nous devons documenter les conditions de paiement par écrit pour nous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Absolument. Un accord écrit fournit un point de référence et minimise la confusion. Le fait de disposer d'un délai de paiement cohérent pour toutes nos transactions commerciales peut rationaliser nos opérations financières. C'est un excellent point. La standardisation des délais de paiement favorise l'efficacité et simplifie la tenue des dossiers. En discutant et en convenant d'un délai de paiement de 15 jours, nous pouvons avancer en toute confiance et dans une compréhension mutuelle. J'apprécie votre volonté de trouver une solution qui réponde à nos deux besoins. Cela renforce notre partenariat commercial. Merci, Anna. Il est important pour moi que nous mettions en place un processus de paiement juste et transparent. Avec un délai de paiement de 15 jours, nous pouvons nous concentrer sur notre travail en sachant que l'aspect financier est bien géré. Absolument, John. Continuons à travailler ensemble de manière efficace, en sachant que nos conditions de paiement sont harmonisées. J'apprécie votre compréhension et votre collaboration. À un partenariat réussi et à des paiements dans les délais. Santé, John. Puisse notre entreprise prospérer et nos transactions financières se dérouler 100 heures et efficacement. Santé, Anna. Portons un toast à notre succès continu et à un processus de paiement mutuellement bénéfique. Merci, John. J'attends avec impatience nos futurs projets et un solide partenariat commercial. De même, Anna. À un avenir prospère. Leçon 7. Garantir la sécurité. Dois-je y retourner pour des raisons de sécurité? Pas besoin, vous êtes déjà dans un environnement sécurisé. C'est rassurant. J'apprécie de savoir que ma sécurité est déjà assurée. Absolument. Nous accordons la priorité à la sécurité pour garantir un espace sûr et protégé. Il est important d'avoir l'esprit tranquille et d'avoir confiance en notre environnement. Je suis totalement d'accord. Le sentiment de sécurité contribue à une expérience positive. Je suis content d'apprendre que la sécurité est déjà en place. Cela m'évite d'avoir à prendre des dispositions supplémentaires. Notre équipe travaille avec diligence pour maintenir un niveau de sécurité élevé dans l'intérêt de tous. C'est louable. Cela montre un engagement à fournir un environnement sûr. La sécurité est une priorité absolue et nous évaluons et améliorons continuellement nos mesures de sécurité. Il est rassurant de savoir que la sécurité est un effort permanent. En effet. Nous nous efforçons de garder une longueur d'avance sur tout risque ou vulnérabilité potentiel. J'apprécie l'approche proactive en matière de sécurité. Cela inspire confiance à l'organisation. Merci pour vos aimables paroles. Nous croyons en la création d'une atmosphère sûre et confortable pour tous. Il est évident que la sécurité est une valeur fondamentale au sein de l'organisation. Absolument. Nous voulons que chacun se sente protégé et à l'aise pendant son séjour ici. Je suis reconnaissante de l'accent mis sur la sécurité. Cela fait une différence significative dans l'expérience globale. Nous sommes contents de l'apprendre. Si vous avez des inquiétudes ou si vous avez besoin d'aide, notre équipe de sécurité est toujours disponible. C'est bon à savoir. Le fait de disposer d'une équipe de sécurité réactive ajoute une couche d'assistance supplémentaire. Nous sommes là pour assurer votre sécurité et répondre à tous vos besoins en matière de sécurité. J'apprécie le dévouement à la sécurité. Cela crée un sentiment de confiance et de fiabilité. La confiance et la fiabilité sont en effet essentielles pour créer un environnement sûr. Merci, Anna. Votre assurance en matière de sécurité me rassure. De rien, John. Nous avons le plaisir de fournir un espace sûr et sécurisé pour tous. Je vous suis reconnaissante de votre engagement en faveur de la sécurité. Cela améliore l'expérience globale. Nous sommes heureux de contribuer à une expérience positive grâce à nos efforts en matière de sécurité. Merci encore une fois, Anna. Je me sens en confiance et en sécurité en sachant que je suis entre de bonnes mains. De rien, John. Nous sommes là pour garantir votre tranquillité d'esprit. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. J'apprécie votre disponibilité et votre soutien. Je vous contacterai certainement si nécessaire. Merci. De rien, John. Restez en sécurité et profitez de votre séjour ici. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour améliorer votre expérience, veuillez nous en informer. Merci, Anna. Je le ferai. Votre attention est grandement appréciée. Leçon 8. Promouvoir la durabilité. Pour favoriser la durabilité, nous devons donner la priorité aux pratiques respectueuses de l'environnement. Absolument. Prenons des mesures proactives pour un avenir plus vert. La mise en œuvre de pratiques durables profite à la fois à l'environnement et à notre viabilité à long terme. Je suis d'accord. Il est essentiel de prendre en compte l'impact de nos actions sur la planète. En réduisant les déchets et en préservant les ressources, nous pouvons contribuer à un monde plus durable. C'est exact. De petits changements dans notre routine quotidienne peuvent faire une différence significative. Le recyclage et la gestion appropriée des déchets sont des éléments essentiels des pratiques durables. En effet. Nous devons encourager le recyclage et fournir des installations de recyclage pratiques. La conservation de l'énergie est un autre aspect important de la durabilité. Nous devons explorer des options d'efficacité énergétique. Absolument. L'utilisation d'appareils économes en énergie et la promotion des économies d'énergie peuvent contribuer à réduire notre empreinte carbone. Priorisons également les options de transport durables, comme le covoiturage ou l'utilisation des transports en commun. Je suis totalement d'accord. Encourager les modes de transport alternatifs peut réduire les émissions et les embouteillages. Il est important d'éduquer et de sensibiliser nos employés et nos parties prenantes à la durabilité. Oui, la promotion d'une culture de durabilité nécessite la participation et l'engagement de chacun. Nous devrions également envisager de nouer des partenariats avec des fournisseurs respectueux de l'environnement et de soutenir les entreprises durables. C'est une excellente idée. La collaboration avec des organisations partageant les mêmes idées peut amplifier nos efforts en matière de développement durable. L'évaluation de notre chaîne d'approvisionnement pour garantir un approvisionnement responsable et des pratiques éthiques est cruciale pour la durabilité. Absolument. L'approvisionnement durable et les achats responsables contribuent à la durabilité globale de nos opérations. Fixons-nous des objectifs mesurables et suivons nos progrès vers la réalisation des objectifs de durabilité. Je suis d'accord. Un suivi et des rapports réguliers nous aideront à rester responsables et à identifier les domaines à améliorer. Investir dans les sources d'énergie renouvelable est un autre moyen de promouvoir la durabilité et de réduire notre empreinte carbone. C'est une approche intelligente. La transition vers les énergies renouvelables s'inscrit dans notre engagement en faveur d'un avenir durable. En intégrant la durabilité dans notre stratégie commerciale, nous pouvons créer de la valeur à long terme tout en minimisant l'impact environnemental. Je suis tout à fait d'accord. La durabilité doit faire partie intégrante de nos objectifs commerciaux globaux et de nos prises de décision. Merci, Anna, pour votre engagement en faveur de la durabilité. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. De rien, John. Je partage votre engagement en faveur du développement durable et je crois au pouvoir de l'action collective. Inspirons les autres et défendons la durabilité dans notre secteur et au-delà. Absolument, John. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus durable et résilie pour les générations à venir. Leçon 9. Restez informés. Ces derniers temps, oui. J'essaie de me tenir au courant. Que s'est-il passé dans l'actualité ? Il y a eu plusieurs évolutions importantes dans divers domaines. C'est intéressant. J'apprécie de rester informé pour avoir une perspective complète. Absolument. Il est essentiel d'être au courant de l'actualité et des dernières informations. Quels sont les principaux titres ou sujets qui ont fait la une des journaux ? Des progrès ont été réalisés dans les domaines de la technologie, des tendances économiques mondiales et des initiatives environnementales. Je suis particulièrement intéressé par les dernières avancées technologiques. Des avancées notables ? Oui, des progrès importants ont été réalisés dans les domaines de l'intelligence artificielle et des technologies des énergies renouvelables. C'est passionnant. L'IA et les énergies renouvelables ont le potentiel de remodeler divers secteurs. En effet, ils offrent des opportunités d'innovation, d'efficacité et de durabilité. Y a-t-il eu des tendances économiques ou des changements notables sur le marché mondial ? Nous avons été témoins de fluctuations sur les marchés boursiers et de changements dans les habitudes de consommation. Il est essentiel de comprendre les tendances économiques pour prendre des décisions commerciales éclairées. Absolument. Cela nous aide à nous adapter à la dynamique du marché et à identifier de nouvelles opportunités. Qu'en est-il des initiatives environnementales ? Des informations actualisées sur les efforts de lutte contre le changement climatique ? L'accent a mis de plus en plus sur les pratiques durables, l'adoption d'énergie renouvelable et les efforts de conservation. C'est encourageant. Il est essentiel pour nous de donner la priorité à la gérance environnementale. Je suis d'accord. Promouvoir la durabilité est une responsabilité partagée pour un avenir meilleur. Y a-t-il d'autres actualités ou événements dignes d'intérêt dont je devrais être au courant ? Des développements dans le domaine de la santé, des avancées dans l'exploration spatiale et des problèmes sociaux ont attiré l'attention. Rester informé des problèmes de santé et de société nous aide à comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Absolument. Il est essentiel d'être conscient et de participer aux discussions qui façonnent notre monde. Merci, Anna, d'avoir partagé ces mises à jour. J'apprécie votre perspicacité. De rien, John. Il est important d'échanger des connaissances et de rester informés ensemble. En effet. Continuons à rechercher des sources d'informations fiables et restons en contact avec le monde qui nous entoure. Merci, Anna. En restant informé, nous pouvons prendre des décisions éclairées et contribuer à des changements positifs. De même, John. Nos discussions nous aident à élargir nos perspectives et à approfondir notre compréhension. Continuons à rester informés et encourageons les autres à faire de même. Savoir, c'est pouvoir. Absolument, John. Ensemble, restons informés et faisons une différence dans notre monde. Leçon 10. Faire des margaritas. Garnissez votre verre de sel. Mélangez la tequila, le jus de lime et la liqueur d'orange. Secouez avec de la glace. Une recette de margarita classique. N'oubliez pas de le verser dans votre verre à rebord de sel. La combinaison de citron vert acidulé et de tequila est rafraîchissante et délicieuse. Absolument. C'est une boisson parfaite pour une réunion estivale ou une soirée de détente. Les margaritas sont également polyvalentes. Vous pouvez expérimenter différentes saveurs comme la fraise ou la mangue. C'est vrai, l'ajout de purée de fruits donne une touche fruitée à la margarita traditionnelle. J'aime bien la mienne sur glace, mais vous pouvez aussi la mélanger à de la glace pour obtenir une margarita surgelée. Les deux versions sont populaires. Cela dépend des préférences personnelles et de l'occasion. Les margaritas se marient bien avec la cuisine mexicaine, comme les tacos ou le guacamole. Oui, les saveurs vibrantes de la cuisine mexicaine complètent les notes citronnées d'une margarita. N'oubliez pas de garnir votre margarita d'un quartier de Lyme pour une touche supplémentaire. La présentation est importante. Un coin de citron vert ajoute une touche de couleur et améliore l'expérience globale. Les margaritas plaisent à tout le monde. Ils sont parfaits pour les fêtes ou simplement pour passer un moment entre amis. Partager une margarita avec des amis peut créer une atmosphère de fête et favoriser de bonnes conversations. Il est important d'utiliser des ingrédients de qualité pour obtenir les meilleures margaritas. D'accord. Le jus de citron vert fraîchement pressé et la tequila de bonne qualité font toute la différence. Les margaritas peuvent être personnalisées selon les goûts de chacun. Certains les préfèrent plus sucrés, d'autres préfèrent une touche plus forte. C'est la beauté des cocktails. Vous pouvez ajuster les ingrédients en fonction de vos préférences. N'oubliez pas de boire de manière responsable et de déguster votre margarita avec modération. Des conseils avisés. Il est essentiel de savourer les cocktails de manière responsable et de donner la priorité à la sécurité. Merci, Anna, d'avoir parlé des margaritas. Maintenant j'en ai envie. De rien, John. Bravo à l'idée de déguster une margarita bien faite. Leçon 11 À la découverte de la fusion asiatique mexicaine C'est incroyable. C'est intriguant. Je n'ai jamais essayé la fusion asiatique mexicaine auparavant. Des recommandations ? Absolument. La fusion asiatique mexicaine combine les saveurs des deux cuisines pour une expérience culinaire unique. Quels sont les plats ou les combinaisons de saveurs les plus populaires de cette cuisine fusion ? Les tacos barbecue coréens, qui associent de la viande tendre marinée à la fraîcheur des tacos, en sont un exemple. Ça a l'air délicieux. Existe-t-il d'autres plats qui mélangent des ingrédients asiatiques et mexicains ? Oui, vous pouvez trouver des burritos à sushi, des keusadillas d'inspiration coréenne ou des tacos à la thaïlandaise avec une sauce épicée aux arachides. La fusion des saveurs asiatiques et mexicaines doit créer un équilibre harmonieux. Exactement, c'est un délicieux mélange d'épices, de textures et d'ingrédients issus des deux traditions culinaires. Existe-t-il des ingrédients asiatiques spécifiques couramment utilisés dans cette cuisine fusion ? Parmi les plus populaires, citons la sriracha, la sauce soja, le gingembre, la citronnelle et le basilic thaï. Et qu'en est-il des ingrédients mexicains qui sont incorporés à ces plats ? Des ingrédients mexicains tels que les tortillas, les avocats, la coriandre et le citron vert sont souvent utilisés dans la fusion asiatique mexicaine. J'imagine l'explosion de saveurs à chaque bouchée. Ce doit être une expérience culinaire unique. Absolument. La combinaison de saveurs asiatiques audacieuses et de la familiarité de la cuisine mexicaine est vraiment remarquable. Y a-t-il des restaurants fusion mexicains asiatiques ou des food trucks que vous recommanderiez ? Oui, il existe plusieurs établissements remarquables dans les zones urbaines qui se spécialisent dans cette cuisine fusion. Il va falloir que je les regarde. C'est excitant d'essayer quelque chose de nouveau et d'élargir mes horizons culinaires. Découvrir différentes cuisines est une excellente façon d'élargir nos expériences et notre appréciation culinaire. Merci, Anna, de m'avoir fait découvrir la fusion asiatique mexicaine. J'ai hâte de l'essayer. De rien, John. Profitez de votre aventure culinaire et savourez les délicieuses saveurs de cette cuisine fusion. Je le ferai, Anna. Continuons à explorer et à apprécier la diversité des aliments du monde entier. Absolument, John. La nourriture est un langage universel qui rassemble les gens et suscite la joie. En adoptant les cuisines fusion, nous pouvons célébrer la diversité culturelle et créer de nouvelles traditions culinaires. C'est un sentiment magnifique, John. Continuons à explorer et à apprécier les merveilles de la cuisine mondiale. En effet, Anna. Lancez-vous dans des aventures culinaires et savourez chaque moment délicieux. Leçon 12 vers le succès D'accord. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs. Je suis sûr que nous allons réussir aujourd'hui. Absolument. Grâce à nos efforts combinés et à notre détermination, nous pouvons tout accomplir. Concentrons-nous sur nos objectifs et faisons de notre mieux. Je crois en nos capacités. Cet état d'esprit positif est essentiel. Nous pouvons surmonter les défis et réaliser de grandes choses. Il est important de se soutenir et de se motiver mutuellement en cours de route. Je suis d'accord. L'encouragement et le travail d'équipe sont essentiels pour atteindre nos objectifs. Nous disposons d'une base solide et des compétences nécessaires pour exceller. C'est vrai, nos capacités et notre expertise nous propulseront vers le succès. Restons concentrés, hiérarchisons nos tâches et travaillons efficacement. L'organisation et la gestion efficace de notre temps contribueront à notre succès. Nous devons également rester adaptables et ouverts à de nouvelles idées ou approches. La flexibilité et la volonté d'accepter le changement nous aideront à surmonter les obstacles. Il est important de célébrer les étapes importantes et de reconnaître nos progrès. La reconnaissance de nos réussites alimente notre motivation et remonte le moral. Communiquons ouvertement et collaborons étroitement pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Une communication et une collaboration régulière favorisent la synergie et nous permettent de rester en phase. Nous pouvons tirer des leçons de tous les échecs et les utiliser comme des opportunités de croissance. La résilience et un état d'esprit axés sur la croissance nous aideront à rebondir plus fort. J'apprécie votre dévouement et votre travail d'équipe, Anna. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci, John. C'est un plaisir de travailler avec vous. Faisons de cette journée un succès. En effet, Anna, donnons le meilleur de nous-mêmes et tirons le meilleur parti de cette opportunité. Je suis convaincue que notre travail acharné et notre engagement nous conduiront à la victoire. Profitons de cette occasion et faisons de nos objectifs une réalité. Je suis enthousiasmé par ce que nous pouvons accomplir. Leçon 13. Planification du voyage et vœux de bien-être Avec vos arrangements de voyage, profitez de votre voyage. Merci, John. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure. Avez-vous finalisé votre itinéraire et effectué toutes les réservations nécessaires? Oui, tout est en ordre. Les vols, l'hébergement et les activités sont tous confirmés. C'est génial. Il est important de planifier à l'avance pour garantir un voyage fluide et agréable. Absolument. La préparation et l'organisation font toute la différence dans les expériences de voyage. Avez-vous emballé tout ce dont vous avez besoin? N'oubliez pas vos essentiels tels que votre passeport et vos documents de voyage. J'ai fait une liste de contrôles et j'ai revérifié. Les passeports et les documents de voyage sont rangés en toute sécurité. C'est toujours une bonne idée d'avoir une copie de sauvegarde des documents importants, au cas où. D'accord. J'ai des copies numériques enregistrées sur mon téléphone et dans le stockage dans le cloud. N'oubliez pas d'informer votre banque de vos projets de voyage afin d'éviter tout problème avec vos cartes. Je les ai déjà prévenus. Il est essentiel d'éviter tout obstacle financier imprévu. Prenez le temps de faire des recherches sur les coutumes et les traditions locales de votre destination. J'ai fait mes devoirs. Il est important de respecter et d'apprécier la culture locale. N'oubliez pas d'emporter des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. Le confort est essentiel. J'ai préparé un mélange de tenues polyvalentes pour m'adapter à différentes activités et à différents climats. Hydratez-vous et prenez soin de votre santé lorsque vous voyagez. L'hydratation et les soins personnels sont des priorités. J'aurai une bouteille d'eau à porter demain et je ferai des pauses si nécessaire. Profitez de la cuisine locale et essayez de nouveaux plats. La nourriture fait partie intégrante de l'expérience de voyage. Absolument. J'ai hâte de me laisser tenter par les saveurs de cette nouvelle destination. Immortalisez vos souvenirs à l'aide de photos et tenez un journal de voyage pour documenter vos expériences. Mon appareil photo et mon journal sont prêts. Préserver des souvenirs est une merveilleuse façon de savourer le voyage. Passez un super moment, Anna. Immergez-vous dans la beauté et les merveilles de votre destination. Merci, John. Je profiterai de chaque instant et créerai des souvenirs inoubliables. Bon voyage, Anna. Que votre voyage soit rempli de joie, de découvertes et d'expériences incroyables. Merci pour tes bons voeux, John. Je les emporterai avec moi dans cette aventure. Leçon 14. Routines matinales et soins aux animaux. Tout d'abord, après le petit déjeuner, je promène mon chien. C'est une excellente façon de commencer la journée. L'exercice et l'air frais sont bénéfiques pour vous deux. C'est une routine que nous avons établie. Cela nous aide à rester actifs et à créer des liens les uns avec les autres. Promener votre chien offre également des opportunités de stimulation mentale et de socialisation à votre ami à quatre pattes. Absolument. Il est important que les chiens explorent leur environnement et interagissent avec les autres animaux. Avez-vous un itinéraire ou un parc spécifique où vous promenez habituellement votre chien? Oui, j'ai un parc à proximité qui accepte les chiens. C'est un espace spacieux et sur où ils peuvent se déplacer. C'est merveilleux. Les parcs offrent un moment de dépaysement et permettent aux chiens de profiter de la nature. Je m'assure toujours d'apporter des sacs à déchets pour nettoyer les excréments de mon chien. Il est important d'être responsable. La possession responsable d'un animal de compagnie implique de préserver la propreté de l'environnement et de respecter les autres. Après la promenade, je m'assure de fournir de l'eau fraîche et de la nourriture à mon chien. L'hydratation et une alimentation équilibrée sont essentielles à leur santé et à leur bien-être. Je passe également du temps de qualité à jouer et à interagir avec mon chien après la promenade. Le temps de jeu renforce le lien entre vous et votre chien et l'aide à libérer de l'énergie. C'est une façon joyeuse de commencer la journée et de donner un ton positif pour nous deux. Les chiens prospèrent grâce à la routine et à la structure. Votre promenade matinale établit une routine saine pour eux. Je trouve que promener mon chien le matin m'aide également à me vider l'esprit et à me préparer pour la journée. Les animaux ont un effet calmant sur nous et peuvent réduire le niveau de stress. C'est une situation gagnant-gagnant. Je suis tout à fait d'accord. Prendre soin de mon chien m'apporte de la joie et me donne un but. Les animaux de compagnie enrichissent notre vie à bien des égards. Ils offrent de la compagnie et un amour inconditionnel. En effet. Ils sont loyaux et apportent tant de bonheur dans nos foyers. C'est réconfortant de voir le lien qui vous unit à votre chien. Profitez de ces moments spéciaux. Je le ferai, Anna. Chaque promenade matinale est l'occasion de créer des souvenirs impérissables avec mon ami à quatre pattes. Profitez de la beauté de ces routines simples. Ils ajoutent du sens et de la stabilité à nos vies. Merci, Anna, d'avoir reconnu l'importance des soins aux animaux de compagnie. Continuons à donner la priorité à nos compagnons à quatre pattes. De rien, John. Les animaux domestiques méritent notre amour et notre attention. Soyons des propriétaires d'animaux responsables et attentionnés. D'accord, Anna. Inspirons les autres à aimer et à prendre soin de leurs animaux de compagnie également. Leçon 15. Sandwich et heure de réunion. Ils ont d'excellents sandwichs. Parfait. À quelle heure devons-nous nous retrouver à l'épicerie? Rendez-vous à 12h30. C'est le bon moment pour déjeuner et nous pouvons éviter la pointe du déjeuner. 12h30, ça me convient. J'ai hâte de déguster leurs délicieux sandwiches. Moi aussi. J'ai entendu dire que leur menu propose une variété de plats alléchants. Avez-vous déjà décidé quels sandwiches vous voulez essayer? Je suis partagée entre le club de dinde et l'avocat végétarien. Ils ont tous les deux un son fantastique. Je penche pour le pastrami fondu. C'est l'une de leurs spécialités. Cela semble tentant. Il se peut que je doive aussi essayer une bouchée de la tienne. Bien sûr, nous pouvons partager et déguster les sandwiches des uns et des autres. C'est toujours amusant d'explorer différentes saveurs ensemble. Absolument. La nourriture est encore plus agréable lorsqu'elle est partagée en bonne compagnie. C'est une bonne idée. Assortissez-vous de frites et d'une salade verte mixte pour équilibrer le repas. Cela ressemble à une combinaison bien équilibrée. Nous allons avoir un délicieux déjeuner. J'apprécie votre contribution et vos suggestions. Cela facilite le processus de prise de décision. De même, John, vos commentaires sont précieux et c'est formidable de collaborer à nos choix. Il est important de respecter les préférences de chacun et de trouver un terrain d'entente. Absolument. Le compromis et une communication ouverte mènent à des expériences agréables. Faisons en sorte d'arriver quelques minutes à l'avance pour réserver une table. D'accord. Nous ne voulons pas attendre trop longtemps pour une place, surtout aux heures de pointe. Je suis enthousiasmé par notre déjeuner. C'est l'occasion idéale de se retrouver et de se détendre. Moi aussi. C'est toujours rafraîchissant de faire une pause et de profiter d'un bon repas et d'une bonne conversation. Nos plans pour le déjeuner sont prêts. Je vous suis reconnaissante de votre compagnie et de votre amitié, Anna. Merci, John. Je ressens la même chose. C'est un plaisir de partager ces moments ensemble. Rendez-vous à 12h30 à l'épicerie. Vivez une expérience de déjeuner mémorable. J'ai hâte, John. On se voit alors. Savourez nos sandwiches et créons des souvenirs inoubliables. Leçon 16. Ordinateurs portables et ergonomie. Les ordinateurs portables ont parcouru un long chemin en termes de design et de portabilité. En effet, ils l'ont fait. Les progrès technologiques ont rendu les ordinateurs portables plus pratiques à utiliser. J'ai récemment acheté un nouvel ordinateur portable et il se sent parfaitement dans ma main. C'est génial. L'ergonomie joue un rôle crucial pour garantir le confort et minimiser les tensions. Absolument. Il est important d'avoir un ordinateur portable confortable à tenir en main et à utiliser pendant de longues périodes. Avez-vous également envisagé la disposition du clavier et du pavé tactile? Oui, le clavier est bien espacé et le pavé tactile est réactif et facile à naviguer. Un clavier et un pavé tactile bien conçu peuvent améliorer la productivité et réduire l'inconfort. J'apprécie également la taille et la résolution de l'écran de cet ordinateur portable. Un affichage clair et dynamique contribue à une meilleure expérience visuelle et réduit la fatigue oculaire. Le poids de l'ordinateur portable est également un facteur à prendre en compte, notamment en termes de portabilité. Les ordinateurs portables plus légers sont plus pratiques pour une utilisation en déplacement et réduisent la tension sur les bras et le dos. Il est important de trouver le juste équilibre entre performance et portabilité. Absolument. L'évaluation de vos besoins et de vos priorités vous aide à choisir l'ordinateur portable le plus adapté. J'ai également veillé à régler la hauteur de l'écran et à utiliser un clavier et une souris externe pour une meilleure ergonomie. C'est une sage décision. Maintenir une bonne posture tout en utilisant un ordinateur portable est essentiel pour un bien-être à long terme. Il est également important de faire des pauses et de s'étirer régulièrement pour prévenir les tensions et les raideurs musculaires. L'intégration de mouvements et d'étirements à votre routine peut aider à atténuer tout inconfort. Investir dans un bon sac ou un étui pour ordinateurs portables mérite également d'être envisagé pour des raisons de protection et de commodité. Un sac ou un étui bien rembourré protège votre ordinateur portable et le rend plus facile à transporter. Dans l'ensemble, il est essentiel de trouver un ordinateur portable alliant fonctionnalité, confort et portabilité. En effet, il s'agit d'un investissement rentable qui peut améliorer votre productivité et votre expérience globale. Je suis content d'avoir trouvé un ordinateur portable qui répond à mes besoins. Cela rend les activités de travail et de loisirs plus agréables. Il est important de donner la priorité à votre confort et à votre bien-être lorsque vous utilisez la technologie. Merci, Anna, d'avoir partagé vos idées. Il est toujours utile de prendre en compte les facteurs ergonomiques. De rien, John. Je crois en la promotion de scènes d'habitude d'utilisation de la technologie. Continuons à donner la priorité à notre bien-être. Absolument, Anna. Incitons les autres à prendre en compte l'ergonomie lors du choix et de l'utilisation de leurs ordinateurs portables. Leçon 17, activités artistiques. Découvrir des activités artistiques peut être enrichissant. Cela fait ressortir le côté créatif qui est en chacun de nous. Absolument. S'engager dans l'art nous permet de nous exprimer et de puiser dans notre imagination. Qu'il s'agisse de peindre, de dessiner ou de sculpter, l'art offre une plateforme d'expression personnelle. C'est une merveilleuse façon de canaliser les émotions et les pensées dans des formes visuelles. L'art nous encourage également à observer de plus près le monde qui nous entoure. Oui, cela nous aide à apprécier la beauté de la vie quotidienne et à trouver l'inspiration dans les choses les plus simples. Essayer différents médiums et techniques artistiques peut être un excellent moyen de découvrir de nouveaux talents. Absolument. Il existe une vaste gamme de médiums artistiques à explorer, de l'aquarelle à l'art numérique. L'expérimentation de différents styles et techniques nous permet de trouver notre voie artistique unique. Les activités artistiques peuvent également servir de formes de relaxation et de soulagement du stress. S'engager dans l'art nous aide à nous concentrer sur le moment présent et favorise un sentiment de calme. C'est comme entrer dans un flux créatif où le temps semble s'être arrêté. Partager nos œuvres d'art avec d'autres peut également être une expérience enrichissante. Oui, la présentation de nos créations peut inspirer et créer des liens avec les autres sur le plan émotionnel. L'art a le pouvoir de transcender les barrières linguistiques et culturelles. C'est un langage universel qui peut susciter des émotions et susciter des conversations. Explorer l'art ensemble peut également être une expérience amusante et enrichissante. Les projets artistiques collaboratifs nous permettent de combiner nos points de vue uniques et de créer quelque chose de spécial. C'est incroyable de voir comment l'art peut rassembler les gens et créer un sentiment d'appartenance à une communauté. Absolument. L'art a la capacité d'unir et de susciter des conversations entre des personnes issues de milieux divers. Encourageons les autres à explorer leur côté artistique et à profiter de la joie de créer. Je suis tout à fait d'accord, John. Inspirons d'autres personnes à entreprendre leur voyage artistique. Les activités artistiques sont une porte d'entrée vers la découverte de soi et le développement personnel. Laissez-vous emporter par le processus créatif et laissez libre cours à votre imagination. Les possibilités sont infinies. Merci, Anna, d'avoir célébré la beauté de l'art avec moi. Continuons à nourrir notre esprit artistique. De rien, John. L'art est un cadeau qu'il faut chérir. Continuons à créer et à inspirer les autres en cours de route. Leçon 18, un confort douillet. La création d'un environnement confortable peut rendre un espace plus accueillant et relaxant. Absolument. L'ajout d'éléments de confort améliore notre bien-être général. Je pense acheter une chaise confortable pour mon coin lecture. Des recommandations? Ça a l'air génial. Que diriez-vous d'un fauteuil en peluche avec un pouf assorti pour une détente ultime? pour une détente Cela semble parfait. Je peux m'imaginer m'enfoncer dans le fauteuil avec un bon livre. Pour compléter cette expérience douillette, vous pouvez envisager d'ajouter une couverture douce et chaude. C'est une bonne idée. Une couverture douillette me gardera au chaud et ajoutera une touche de confort à l'espace. De plus, vous pouvez intégrer un ensemble de bougies parfumées pour créer une ambiance apaisante. Des bougies parfumées créeraient une atmosphère relaxante et ajouteraient un parfum agréable. Ils peuvent vous aider à créer un environnement confortable et apaisant pour vos séances de lecture. Je vais certainement essayer de me procurer des bougies parfumées. Recommandez-vous des parfums en particulier? La lavande et la vanille sont des choix classiques reconnus pour leurs propriétés calmantes et réconfortantes. C'est de la lavande et de la vanille. J'ai hâte de créer mon confortable coin lecture. Cela semble être l'endroit idéal pour se détendre et lire vos livres préférés. Merci pour vos suggestions, Anna. Vos commentaires ont été d'une valeur inestimable. De rien, John. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à votre projet de confort douillet. Un confort douillet donne vraiment l'impression d'être chez soi dans une maison. Absolument. Ce sont ces petites attentions qui créent une atmosphère chaleureuse et accueillante. J'ai hâte de transformer mon espace en un havre de paix douillet. Ce sera mon sanctuaire. Appréciez le processus, John. Votre confortable coin lecture sera un lieu de tranquillité et de détente. J'apprécie votre soutien, Anna. Continuons à trouver du réconfort dans les petites choses qui nous apportent de la joie. Absolument, John. à créer leurs propres espaces douillets et à profiter de la beauté du confort. est une merveilleuse façon d'améliorer notre vie quotidienne. Je suis tout à fait d'accord. Le confort douillet est un cadeau que nous pouvons nous offrir et partager avec les autres. Merci, Anna, d'avoir partagé cette conversation avec moi. Ce fut un plaisir de discuter du confort douillet avec vous. De rien, John. J'ai également apprécié notre discussion. Que votre coin lecture soit un lieu de paix et d'inspiration. Leçon 19 Escapade Mémorable Notre séjour dans cet hôtel a été incroyable jusqu'à présent, vous ne trouvez pas? Je suis d'accord, John. L'expérience a dépassé mes attentes. L'attention portée aux détails et le service impeccable de l'hôtel en font un établissement vraiment spécial. Le personnel a été incroyablement accueillant et arrangeant. les chambres confortables et les équipements luxueux ajoutent à l'expérience globale. Je suis content que nous ayons choisi cet hôtel pour notre escapade. Ça valait chaque centime. L'emplacement est également parfait. Nous avons un accès facile aux attractions et restaurants des environs. Découvrir la ville et déguster la cuisine locale a été une aventure inoubliable. Le restaurant de l'hôtel propose également une expérience culinaire fantastique. La nourriture est délicieuse et l'ambiance est élégante et accueillante. Nous avons fait le bon choix en choisissant cet hôtel pour nos vacances. absolument. Cela a rendu notre séjour encore plus mémorable. Le spa et les installations de bien-être de l'hôtel constituent un merveilleux ajout. Prendre le temps de se détendre et de se ressourcer a été l'un des points forts de notre voyage. L'attention que porte l'hôtel à la satisfaction de ses clients le distingue des autres. Leur engagement en faveur de l'excellence se reflète dans tous les aspects de notre séjour. Je suis reconnaissante que nous ayons trouvé ce joyau d'hôtel. Cela a rendu notre escapade vraiment spéciale. Moi aussi, John. C'est l'endroit idéal pour créer des souvenirs inoubliables. Profitons au maximum de notre séjour et continuons à profiter de tout ce que l'hôtel a à offrir. Absolument, John. Savourons chaque instant et chérissons cette expérience. Merci, Anna, de m'avoir rejoint dans ce voyage. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur compagnon de voyage. De rien, John. Je suis heureuse de partager cette aventure avec vous. C'est parti pour une escapade mémorable. Santé, Anna. Que nos voyages soient toujours remplis de joie et de moments inoubliables. En effet, John, continuons à explorer le monde et à créer de beaux souvenirs ensemble. Leçon 20, saines habitudes. Maintenir un mode de vie sain est important, n'est-ce pas? Absolument, John. Prendre soin de notre santé devrait être une priorité absolue. L'un des aspects d'un mode de vie sain est d'être attentif à nos choix de boissons. C'est vrai, les boissons sucrées peuvent avoir des effets négatifs sur notre état de santé générale. J'essaie d'éviter autant que possible les boissons sucrées. Ils fournissent des calories vides. Ils peuvent contribuer à la prise de poids et augmenter le risque de divers problèmes de santé. De plus, les boissons sucrées peuvent provoquer la carie dentaire et avoir un impact négatif sur la santé dentaire. Il est préférable d'opter pour des alternatives plus saines comme l'eau, les tisanes ou l'eau infusée. L'eau est un excellent choix pour rester hydratée sans sucres ajoutés. Les tisanes offrent une variété de saveurs et peuvent être dégustées chaudes ou froides. L'eau infusée avec des fruits ou des herbes apporte une touche rafraîchissante et rend l'hydratation plus agréable. Il s'agit de faire des choix conscients qui favorisent notre bien-être. Absolument. De petits changements dans nos choix de boissons peuvent faire une grande différence pour notre santé. Il est important de faire attention aux sucres cachés dans d'autres boissons comme les jus de fruits et les boissons énergisantes. La lecture des étiquettes et la connaissance des ingrédients peuvent nous aider à prendre des décisions éclairées. Et n'oublions pas les bienfaits des smoothies fait maison et des jus de fruits fraîchement pressés. Les options faites maison nous permettent de contrôler les ingrédients et de nous assurer qu'ils sont riches en nutriments. Exactement, nous pouvons choisir une variété de fruits et de légumes pour créer des boissons délicieuses et saines. Continuons à faire des choix conscients et à donner la priorité à notre santé et à notre bien-être. D'accord, John. Voici comment choisir des boissons plus saines et adopter un mode de vie équilibré. Santé, Anna. Puisse notre engagement en faveur de la santé inspirée d'autres personnes a apporté également des changements positifs. En effet, John. Donnons l'exemple et encourageons les autres à se joindre à nous sur la voie du bien-être. Merci, Anna, d'avoir partagé cette conversation avec moi. Vos informations sont précieuses. De rien, John. J'apprécie nos discussions sur la santé et le bien-être. Continuons à nous soutenir mutuellement dans cette aventure. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons faire des choix sains et mener une vie dynamique et épanouissante. J'apprécie de la santé et épanouissante. J'apprécie de la santé et épanouissante. ...